Elle arrive à huit heures, personne n'est encore là. Elle ferme à double bout sa loge et la voilà. Il donnait ma tendrie, sourit à son miroir. Ça fait bientôt trente ans qu'elle fait ça pour les soirs. Puis elle prend son visage à deux mains, le caresse comme si ce n'était plus le ciel. Puis elle prend les fards et les crayons, se dessine un sourire avec application. Les faux cils, la longue robe noire, les souliers de satin, la perruque d'argent. Maintenant, la chanteuse à vingt ans. Puis elle rentre, écartant les bras, comme si elle rentrait pour la première fois. Puis elle chante avec cette voix-là, comme disent les journaux qu'on ne remplace pas. Elle sourit avec ce sourire-là qui n'appartient qu'à elle et que nous aimons autant. Maintenant, la chanteuse à vingt ans. Puis elle sort épuisée, son maquillage fond. Elle réponde un air triste à deux ou trois questions. Elle s'habille en cible. Elle rentre dans l'auto. Puis s'endort sur l'épaule de son âme. Elle revoit le casard et nos villes, à l'époque où les hommes étaient encore nociles. Elle revoit même ce petit chanteur, sacrifiant son cachet pour lui offrir des fleurs. Elle revoit ces amoureux transits qu'il jetait dans son lit des colliers de diamants. Maintenant, maintenant, la chanteuse à vingt ans. Puis elle rentre en écartant les bras, comme si elle rentrait pour la première fois. Puis elle chante avec cette voix-là, comme disent les journaux qu'on ne remplace pas. Elle sourit avec ce sourire-là qui n'appartient qu'à elle et que nous aimons autant. Maintenant, la chanteuse à vingt ans. Puis elle rentre en écartant les bras, comme disent les journaux qu'on ne remplace pas. Puis elle rentre en écartant les bras, comme disent les journaux qu'on ne remplace pas. Puis elle rentre avec ce sourire-là qui n'appartient qu'à elle et que nous aimons autant. Maintenant, la chanteuse à vingt ans. Vingt ans. Vingt ans. Merci Dominique.